Musique Lomé est une petite rivière située au sud du bassin versant de Loudon. Après un parcours discret de 12 km sur les communes d'Erdre-en-Anjou et de Segrès-en-Anjou-Bleu, elle se jette dans la rivière Argos. Elle a fait l'objet de travaux de recalibrage et de rectification dans les années 70. En complément du drainage, il s'agissait alors de supprimer les méandres, d'élargir et de déplacer le lit des rivières. En assainissant les terres, ces travaux ont permis le développement de l'agriculture. A cette période, 14 barrages ont été implantés sur le parcours. Ces interventions lourdes ont eu des impacts négatifs sur la qualité de l'eau et le fonctionnement écologique de la rivière. Les berges devenues abruptes se sont érodées. Le lit de la rivière, uniforme, s'avère peu propice au développement de la vie aquatique. Les barrages favorisent également l'envasement et créent des obstacles infranchissables pour les poissons. Fort de ce constat, le syndicat du bassin de Loudon a mis en œuvre un programme d'action visant à restaurer le bon état écologique de l'aumée. Ces actions sont réalisées en lien étroit avec les riverains des parcelles qui bordent le cours d'eau. Dans un premier temps, il s'agit d'entretenir la végétation des berges et de retirer les débris qui obstruent la rivière. Ces travaux sont réalisés par des associations d'insertion. Les branchages broyés serviront de paillage pour éviter l'utilisation de désherbants chimiques. Le syndicat procède également à des plantations d'arbres et arbustes lorsque des berges sont trop nues. Deuxième phase des travaux. L'effacement des barrages qui font obstacle à la libre circulation des poissons et des sédiments. 12 des 14 barrages ont ainsi été retirés. L'aumée s'écoule désormais librement sur 11 kilomètres. Le syndicat veille à maintenir l'abreuvement du bétail. Des pompes d'herbage permettent aux bovins de s'abreuver sans dégrader les berges et le lit de la rivière. Viennent ensuite les travaux de restauration de la morphologie du lit de l'aumée. L'objectif est de modifier la forme des berges et du lit de la rivière pour favoriser la biodiversité et un fonctionnement plus naturel. Il s'agit de remettre des pierres et des cailloux dans le cours d'eau. On recrée ainsi une alternance de zones d'écoulement rapide avec de faibles profondeurs, les radiés, et des zones plus profondes, les fosses. L'aménagement de banquettes en quinconce permet de rétrécir le lit et de lui redonner de la sinuosité. Ces aménagements dynamisent la vie aquatique qui y trouve le gîte et le couvert. Dans le cadre du projet, le syndicat s'intéresse également aux zones humides et à leur biodiversité. Les mares qui bordent l'aumée se sont envasées au fil du temps. Des travaux de curage partiel, d'adoucissement de berges et de bûcheronnage leur ont redonné leurs fonctionnalités écologiques. Dès le printemps suivant les travaux, on pouvait observer une abondance de grenouilles et libellules. L'aumée fait en effet l'objet de suivis environnementaux pour mesurer l'amélioration de l'état écologique et de la biodiversité. Ce suivi a notamment permis de révéler la présence du chabot. Ce petit poisson discret apprécie les eaux vives et fraîches qui s'écoulent sur les sables et graviers. Sa présence témoigne et porte l'espoir d'une amélioration de la qualité du milieu aquatique. Sous-titrage ST' 501